Musique Auditeurs et auditrices de Radio Diena, bonjour et bienvenue dans Conscience. Conscience aujourd'hui s'attaque au développement des communautés qui est une affaire de tous. Je suis Edwige Diboli Apédo, bienvenue à tous. Musique Un être humain sans conscience est une personne sans vie. La communauté est en fait un groupe d'êtres humains, conscients ou non, qui partagent un ou plusieurs biens communs. Notre communauté est l'endroit où nous nous sentons mieux intégrés. C'est l'espace qui nous procure un soulagement dans notre quotidien. C'est le lieu où nous sommes plus en sécurité. Notre communauté nous donne des opportunités de tout genre, des réussites, de recherche et de sécurité. Le développement est juste une action d'étendre un bien matériel ou immatériel. C'est un processus, c'est une activité qui s'étend dans le temps. Les êtres humains censés développer une communauté doivent d'abord y vivre et surtout avoir une vision bien définie et se sentir intégrés dans cette communauté. Ils sont de toute classe sociale, juste de différents atouts et n'ont pas toujours les mêmes avantages. C'est ce que j'appelle la diversité communautaire. Au lieu qu'elle soit une source de conflits, la diversité communautaire devrait être un atout pour le développement. Ayant des personnes de toute moralité, de toute classe sociale, de toute ethnie ou de toute race confondue, Notre préoccupation pour notre communauté doit être l'intégration de tous et le développement de nos localités. Vous ne pouvez pas vivre dans un endroit et ne pas chercher son avancée. Avant de développer une communauté, nous devrions avoir une idée bien précise de ce que nous voulons de cette société et de ce que nous voulons que cette société devienne. Chacune de nos actions devrait relever notre volonté à vouloir bien faire dans cette communauté. Bien que votre maison soit votre propriété, vous devez la construire en tenant compte de votre voisinage. La propriété de votre maison dépend de votre responsabilité, car elle impacte de facto le voisinage. Dans nos communautés, les personnalités publiques, les personnalités intellectuelles et les personnalités nantis devraient être des leaders et des exemples. Le développement d'une communauté est une affaire de vision, à long terme bien sûr. C'est une affaire de leadership pour motiver la relève. C'est une affaire d'intégration des couches faibles et défavorisées. C'est une affaire de moyens physiques et financiers pour solidifier les acquis. Chers auditeurs, vous ne pouvez pas développer une communauté en n'ayant pas d'abord une vision bien précise. Nous sommes d'accord là-dessus. Et en n'ayant pas de personnes, de bonne volonté et surtout sans moyens financiers, c'est impossible. C'est pourquoi toutes les communautés qui ont réussi leur développement sont celles qui se sont unies et qui ont mis en place un système dynamique de motivation communautaire, de soutien de la communauté et de partage en communauté. Lorsque vous vivez dans une communauté et que vous êtes la seule personne nantie et que les autres qui vous entourent sont démunis, soit vous vivrez en autarcie ou soit vous ne jouerez pas assez de vos propres biens. L'intégration communautaire vous rend utile, vous rend humble et vous donne de la chaleur humaine. Dans une jungle, chacun se débrouille. Chacun lutte pour sa propre survie. Et chacun se préoccupe pour soi-même. Mais dans une communauté, on devrait chercher à s'intégrer. On devrait chercher à s'entraider, quelle que soit sa classe sociale. On devrait chercher le bien-être de tous et on devrait miser sur le développement de cette communauté. Vous ne pouvez pas jure des atouts d'une communauté sans être véritablement intégrée. Vous ne pouvez pas bénéficier des avantages d'une communauté sans sérieusement participer à ses activités. Et vous ne pouvez pas non plus vous épanouir dans une communauté sans la tolérance et le respect mutuel. La plupart de nos communautés, chers auditeurs, souffrent. Parce que nous n'avons ni leadership responsable, ni vision de développement. Et nous avons beaucoup d'égos démesurés qui nous empêchent de faire appel à la tolérance et au rassemblement. Vous conviendrez avec moi que vous ne pouvez pas construire votre propre maison et aller dormir régulièrement dans un hôtel. Cela ne vous plairait pas non plus de payer les salariés de votre propre concurrent en affaires. Donnez-vous bien aucun pays ou état ne vous donnera les avantages de ses citoyens si vous n'y résidez pas ou vous ne payez pas les impôts. Notre communauté est notre autre famille. Si vous avez de l'argent ou si vous êtes une personnalité publique, vous êtes tenu d'être leader et de rassembler les autres autour de vous. Parce que vous avez une influence sur les gens. Et ils attendent beaucoup venant de vous. Vos bonnes et mauvaises actions ne peuvent pas passer inaperçues. Votre statut vous incombe une influence sur les autres. Vous avez lutté seul pour y arriver, certes. Mais plusieurs personnes dépendent de vous. Aujourd'hui, vous pouvez décider de ne pas aider les autres. Par contre, les gens vivront en espérant forcément vos dents. Les communautés d'ailleurs, qui nous servent de référence aujourd'hui et qui nous plaisent tant, ont eu des personnalités qui avaient une vision. Notre devoir, étant riche ou pauvre dans notre communauté, c'est d'adhérer à une vision commune. C'est de donner de nos moyens physiques, financiers et intellectuels pour son développement. Les problèmes de nos communautés doivent vous intéresser. Vous devez vous impliquer dans les actions envers votre communauté. La plus grande chose qui nous manque, nous en tant qu'Africains ou Noirs, c'est la capacité d'avoir une vision claire à long terme pour nos communautés. La volonté de s'unir ou de se rassembler pour une même cause. C'est cela qui crée la dynamique du développement. Si vous êtes riche, usez de votre position et influence pour poser des jalons d'une vision de développement en rassemblant autour de vous les autres. Si vous êtes pauvre, adhérez à une vision collective en participant avec vos idées et vos moyens à l'assistance au développement de votre cadre de vie. Que nous le voulions ou pas, nous sommes tenus de vivre ensemble, quelle que soit notre classe sociale. Ayons en idée que c'est nous qui posons les fondamentaux et les fondations des futures structures dans lesquelles nous ne serons pas nécessairement présents. Cherchez le bien futur de vos progénitures en posant dès maintenant les bonnes bases dans vos communautés. Au cas contraire, vos enfants apprécieront les autres communautés et vont détester les leurs. C'est le constat, d'ailleurs, dans nos pays. Ayons une vision communautaire, donnons-nous les moyens, impliquons toutes les causes sociales dans les actions, influençons et impactons avec nos moyens. Éduquons et formons la relève. Notre communauté doit être la meilleure. Donnons-nous les moyens pour y arriver et pour assurer un lendemain meilleur à nos communautés. un être humain sans conscience est une personne sans vie. chers auditeurs de radio et de conscience ainsi s'achève conscience de ce jour. Merci à vous pour la fidélité. Retrouvez conscience sur notre chaîne YouTube Radio Jena. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous voulez ou vous désirez que nous abordions un sujet dans cette émission, n'hésitez pas à nous écrire sur le plus de 128 90 13 89 94 Nous serons heureux de vous lire. Laissez-nous également vos commentaires qui nous permettront d'avancer. Je suis Edwige au courant de vous lire. Merci à vous. Sous-titrage